Sous-titrage Société Radio-Canada Hey guys, bienvenue sur... FRESH ! Bienvenue sur FRESH, bienvenue à tous. On espère que vous allez bien, que vous passez une wonderful journée et que vous allez passer sinon une journée wonderful. On se retrouve encore une fois aujourd'hui avec les chroniqueurs, avec le public pour aborder un thème. Et vous avez vu le titre, SOS, je suis persécuté. SOS, je suis persécuté. Aujourd'hui, on va parler de ça, les persécutions, comment y faire face, comment en profiter, comment en bénéficier tout simplement. SOS, je suis persécuté. Ça arrive à vous les chroniqueurs ici. Ça arrive aussi au public. Et aujourd'hui, on va vous encourager, vous booster, vous dire quoi faire pour passer outre cette période de persécution. Et quoi faire également pour soutenir des gens qui sont dedans. Et vous allez voir que ça va vraiment vous édifier, vous booster. Dieu est dans le contrôle. Dieu contrôle les choses. Amen. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un public aujourd'hui ? Ok, on a donc quatre merveilleux chroniqueurs. Bon, on a trois et on a David. Alors… Je rigole, je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole. On a donc quatre… On a quatre merveilleux chroniqueurs aujourd'hui. On a… Bon, on commence à droite ou à gauche ? Les filles ou les garçons ? Il y a deux teams là, garçons-filles. Les filles, les filles. Les filles, les filles. Les filles, elles sont en galant, on aime les carottes râpées. On a à droite, on a Oli, Tina. Comment ça va, Oli ? Ça va. Oli, trop consacrée sur ton t-shirt, il y a marqué « Jesus ». Sorry, sorry, sorry. Too much consecrated. Wow. Et on a à sa droite, on a Toto de Jésus. Comment ça va, Tonya ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, ça va. Et on a maintenant l'équipe des hommes. Les hommes, les hommes ! Montrez les hommes, vous êtes des hommes. Vas-y, montre les hommes, David, vas-y. Les hommes, les hommes. Et on a l'équipe des hommes, donc avec Arsène Lehert. Ça va ? Ça va et toi ? Et on a David. David, je t'aurais à checker, mais mon bras est trop court. Ça va, David ? Ça va et toi ? Donc aujourd'hui, on parle de quoi, Arsène ? On parle de la persécution, des persécutions. Aïe, tu dis ça avec tellement de joie. Pourtant, c'est un sujet qui a l'air un peu négatif. Mais notre but, c'est que si vous êtes persécutés, que vous regardez cette émission, vous soutenir. Et vous dire qu'après l'orage, il y a le soleil. Après l'orage, il y a le soleil. Et notre but, c'est également de vous dire quoi faire en fait. Parce qu'on peut profiter de cette persécution-là pour recevoir quelque chose, pour avancer avec Dieu. Et on va vous donner également les tips pour justement rester ferme. Et également, on va vous partager nos témoignages. Et vous pourrez utiliser ce témoignage-là pour édifier quelqu'un, pour booster quelqu'un. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on commence comme ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible ne dit pas tout, mais sauf… Non, même les persécutions doivent concourir en notre bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? On doit profiter des persécutions pour grandir dans un domaine. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais dans un premier temps, c'est quoi une persécution ? Arsène ? Une persécution, moi, je dirais que c'est un ou plusieurs moyens par lesquels le diable peut passer pour essayer de nous pousser à abandonner le Seigneur de son plan. Ok. Il y a plusieurs exemples. Ok, d'accord. Une persécution, c'est en gros un moyen que le diable utilise, comme tu vas le dire, on va dire à plusieurs exemples, pour nous faire abandonner. David, tu définirais ça comment toi ? Un peu comme Arsène, les persécutions, en fait, elles peuvent avoir pour but de... Enfin... On t'entend pas après, c'est quand même ici. Un peu comme Arsène a dit, etc. Il y a plusieurs types de persécutions, etc. Par exemple, on peut se moquer de toi, etc. Lince un pique ici. Je suis persécuteur dans le fait. On peut se moquer de toi, etc. Et donc, du coup, voilà. Ok, ok. Donc, ça peut être ça. Ok, d'accord. Moi, je dirais qu'une persécution, c'est un type de pression qui est par lequel... Un type de pression. Un type de pression par lequel on peut vivre des expériences assez difficiles, des problèmes, des types d'oppressions, tout ça. Merci, Google. Merci. Donc, une persécution, c'est une pression. C'est une pression qu'on te met, et c'est une pression, ça peut être une moquerie, et c'est une pression qu'on te met dans le but de que tu abandonnes Jésus. Yes, c'est ça. Ok, d'accord. Donc là, on parle de persécution dans les choses de Dieu, pas de... Yes. Ok, toi, tu dirais que c'est quoi une persécution ? C'est... Je dirais que c'est une injustice... Une injustice, ouais. ...envers les choix que tu as pris dans ta vie. Les choix... Une injustice envers les choix que tu as pris. Parce qu'on le rappelle, les persécutions ici, à ce soir, je suis persécuté, c'est pas... Oh là là, à l'école, j'ai mis un pantalon bleu ! Non, non, non. On parle de persécuter à cause de ton choix. Yes. À cause... Lorsqu'on prend la décision de suivre Jésus, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut être... Persécuté. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de ça, le R ? La Bible va dire que tous ceux qui veulent vivre en Christ pieusement seront... Ok, ok, ok... Tous ceux... La Bible ne dit pas certains. Tous ceux qui veulent vivre en Christ... PIEusement. Donc, avec sérieux, seront persécutés. Persécutés. Aïe, 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 aïe... On aime bien les émissions, on parle de comment entendre la voix de Dieu, on parle de la relation avec Dieu, on parle de... Ouais, Dieu m'aime... Aïe, 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 aïe. Mais dans le package, il y a aussi les persécutions. Pourquoi on est persécuté, David ? Déjà, comme tu as dit, Arsène, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés, etc. Et en fait, les persécutions, tu peux les prendre pour te pousser à aller vers Dieu, etc. et à grandir avec Dieu. Mais pourquoi clairement est-ce qu'on nous persécute ? En fait, il y a deux pourquoi. Il y a pourquoi tout attaché, la raison, et il y a pour, elle se passe quoi, le but. C'est quoi la raison pour laquelle… Elle a prévu de faire sa meilleure émission. Moi, je dirais qu'on est persécuté parce qu'en fait, on ayant pris le chemin de choisir Dieu, en fait, on est différent des autres. Et dans le monde actuel, en fait, les gens, ils n'aiment pas la différence. Et vu que nous, on a accepté Dieu, en fait, on est différent des autres. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi nous, on a accepté Dieu. Parce qu'en fait, quand tu acceptes Dieu, tu fais le choix de donner toute ta vie entière à Dieu. Du coup, le monde, ça t'oublie. Du coup, tu es différent. Et pour eux, ils se disent, mais pourquoi tu es différent de nous ? Est-ce qu'on est meilleure de nous ? Est-ce qu'on est meilleure que nous ? En fait, c'est ça. Tu crois qu'elle est sainte, elle. Tu crois en une personne invisible, une personne que tu ne vois jamais. En fait, ils ne comprennent pas le… Donc, la raison des persécutions, c'est en fait la différence. Oui, c'est la différence. C'est ça, en fait. C'est ça. Si on est tous habillés en noir aujourd'hui, quelqu'un vient habillé en blanc, tu veux dire qu'on va le regarder bizarre ? En fait, c'est ça. C'est ça pour toi, la raison pour laquelle on est persécuté ? Oui, c'est parce qu'en fait, on ne suit pas le même mouvement que tout le monde. On ne suit pas le même mouvement que les autres. Et donc, on dérange quelque part. Exactement. Et la Bible elle-même le dit, plutôt, pardon, qu'en fait, on fait partie de ce monde, mais on n'est pas dans ce monde. Yes ! C'est en fait, déjà, c'est une grande différence. C'est même pour ça, en fait, qu'on est considéré comme des intrus. Oui, c'est ça. Vous savez, je vous dis la vérité, pour toutes les personnes qui sont persécutées par la famille, par les parents, c'est une joie. C'est ça, un bon signe. La Bible le dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en crise seront persécutés. Donc, c'est le signe que tu vis pieusement en crise. Oui, c'est ça, non ? Ce n'est pas persécuté, c'est qu'ils ne vivent pas pieusement en crise. Oui, oui, interroge-toi. C'est vrai ou pas ? La persécution, c'est le signe qu'on marche véritablement avec Dieu. C'est ça, non ? C'est ça, c'est ça, c'est un bon signe, quelque part. Oui, c'est un bon signe, parce que quand on prend l'exemple, par exemple, des apôtres, en fait, Jésus-Christ leur avait dit, les premiers apôtres, Jésus-Christ leur avait dit, en fait, vous allez être persécutés, vous allez être détestés, comme moi, j'ai été détesté. En fait, quand les apôtres, en fait, avaient prêché la parole en Israël, certains ont été emprisonnés. Et en fait, ils se réjouissaient dans la prison parce qu'ils avaient capté, en fait, la dimension que c'était d'être persécutés. Et moi, je trouve… Tu dis quelque chose, tu dis, Jésus leur a dit, vous serez haïs comme j'ai été haïs, vous serez persécutés comme j'ai été persécutés. C'est parce que ceux qui ont persécuté Jésus, voient Jésus en nous. Vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est ça, en fait, c'est ça, la persécution. La persécution, c'est tu es différent et on n'apprécie pas ça, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit s'en réjouir, c'est ça, Arsène ? C'est ça, on doit s'en réjouir et on doit vraiment rester accrochés à Dieu. Garder les yeux fixés sur lui. C'est normal, en fait, la persécution. C'est normal. Je ne dis pas que c'est normal du sens où aller… Seigneur, persécute-moi ! Non, ce n'est pas ça. Mais en vrai, c'est ça, non ? Ça accompagne ceux qui veulent vivre avec Dieu, c'est ça, non ? Oui, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça fait partie du package. Comme tu as dit, on accepte Jésus dans notre vie, c'est bien, tout ça. On a des expériences, on a des miracles financiers, mais les persécutions aussi, ça va avec. C'est un package, en fait. C'est ça, un package. On ne prend pas la moitié de Jésus, on prend tout en tout. On prend tout. Des fois, tu achètes des choses sur Internet. Et sur Internet, tu reçois, tu achetais, admettons, j'en sais-moi, une belle veste. Tu es là, waouh, 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 il y a un beau carton, il y a un bel emballage, mais la carte bleue a chauffé. C'est ça, en fait. Jésus est gratuit, mais le suivre, il y a un petit prix. Il y a un petit prix, et le prix, c'est rester ferme, safe, long. Et chacun d'entre vous ici, je crois, vous avez déjà été persécutés, sauf David, parce que… Donc, vous avez tous été, je crois, persécutés ici. Et vous allez clairement dire comment vous avez fait pour passer outre cela, et comment vous avez fait pour utiliser cela, clairement, en fait. Utiliser cela à votre avantage, en fait. Parce qu'on peut l'utiliser à notre avantage, n'est-ce pas ? C'est ça. Attendez. Ok, c'est dans le package, on va être persécutés. Mais maintenant, si la Bible dit que tout concourt à notre bien, c'est qu'on peut tourner un peu les choses. Vous savez, quand Jésus est mort, le diable s'est dit… Alors qu'au final, il venait signer son arrêt de mort. Des fois, on dirait que c'est mort, mais c'est là que la vie intervient. Des fois, on est persécuté, le diable se dit « Je l'ai réduit en bas ». Mais en nous réduisant en bas, il approfondit notre relation avec Dieu. C'est de ça qu'on va parler, clairement. Mais maintenant, dites-moi un exemple de persécution. Parce que quelqu'un peut dire « Ok, c'est une pression parce que tu es chrétien, mais clairement ». Qui est un exemple ? Tony, attends-toi par exemple. Est-ce que tu as un exemple de persécution ? Moi, je dirais… Du coup, moi, je suis incomprise un peu autour de ma famille, mes amis. Parce qu'en fait, le fait que j'ai choisi Dieu… Surtout ta famille, n'est-ce pas ? Surtout ma famille. Le fait que tu as choisi Jésus, ouais. Le fait que je me suis consacrée sérieusement en Dieu, du coup, c'est un peu chez moi… Mal vu ? C'est mal vu parce que je passe tout mon temps maintenant à prier. Je ne suis plus là à sortir dehors avec mes amis. Enfin… Attends, on va équilibrer les choses. Tu as des amis. Je veux des amis, mais… Tu vis une très belle vie, tout ça. Bien sûr. Mais en gros, tu ne vas plus dans des endroits bizarres. Oui, c'est ça. En fait, je me consacre vraiment mon temps à passer du temps avec Dieu, à entendre sa voix. Je cherche à entendre sa voix. Enfin, quand je suis chez moi, je cherche à lire la Bible, à un peu… À le découvrir en fait, parce que pendant longtemps, tu ne te connaissais pas et tu veux rattraper le temps perdu. En fait, il y a beaucoup de choses à prendre avec Dieu. Du coup, je me dis, le temps que j'ai, il vaut mieux le passer en cherchant à savoir c'est qui, à savoir il a fait quoi, ses œufs, tout ça. Amen. Et du coup, ta famille ne te comprend pas trop. Mais en fait, c'est juste ton choix là. C'est comme si ça la dérange. C'est comme si elle a pris le mauvais choix en fait. Ils se disent, pourquoi tu es aussi jeune et tu prends le choix de t'accepter Dieu. Tu gâches ta jeunesse. Tu gâches ta jeunesse. Tu ne fais rien. Tu ne fais que prier. D'accord. Ok, donc en fait, voilà un titre de persécution, la persécution un peu familiale. Oli, est-ce que tu as une autre persécution ? Par exemple, moi, c'était plus… J'ai accepté Jésus, peut-être j'étais encore début, fin lycée. Et c'était surtout en fait au niveau des amis. C'est-à-dire qu'en fait, tu parles avec eux, mais tu fais les mêmes sans-pensants. Tu sens que c'est différent, ouais. Oui, ce n'est pas du tout le même mood. Et du coup, en fait, que tous tes amis te mettent de côté parce que tu as accepté Jésus, c'est aussi un type de persécution. Une persécution amicale en fait. Amicale. Est-ce qu'on vous a déjà appelé par un surnom ? Oh ! Vous savez, un jour, un jour, un jour, un jour, j'étais… Oui ? Mais… Non, mais pour réagir au spectacle, moi aussi. À partir du moment où j'ai accepté Jésus, etc., et j'ai décidé d'en parler à tout le monde, etc., on a commencé à m'appeler Pasteur, Pasteur Soin, tout ça. Pasteur Soin. Là, là, c'est mon surnom, ça. Un jour, j'étais chez un ami à moi, et je ne sais pas pourquoi, j'avais comme égaré mon téléphone. Moi, je l'étais déjà chrétien, mais lui, non. Il était musulman, OK ? Et je lui dis, est-ce que tu peux m'appeler, s'il te plaît ? Et là, il tape remis sur son téléphone, il ne trouve pas mon numéro, il dit, mais je n'ai pas ton numéro. Et là, je dis, comment tu n'as pas un numéro, frère ? Et là, je lui donne mon numéro, 06, la suite, OK ? Et là, il tape, sauf que quand tu tapes sur l'iPhone, un numéro dans le clavier, il y a marqué affiché. Et là, il y avait marqué le pape. Arrête d'afféter les microns, toi. Il y avait marqué le pape, vous comprenez ? Il y a marqué le pape, et on ne m'appelait que comme ça. On m'appelait 777, on m'appelait Pasteur, le pape, on m'appelait le prêtre, on m'appelait Jésus, on m'appelait, on m'appelait, on m'appelait, voilà. Moi, on m'a déjà appelé le père. Le père, le père, mon père, non ? Mon père, non ? Non, le père, le père. Le père, t'es le père. OK, waouh. On t'a appelé comment toi, Oli ? Pasto. Pasto ? Ta famille t'appelait comme ça ? Oui, surtout quand même. Ah, mais surtout que toi, tu m'as déjà raconté, ta famille était vraiment terrible. Non, la famille d'Oli, en fait, la famille d'Oli, ils persécuent, mais ils savent piquer, en fait. Ils te taillent, mon frère. Elle me disait des trucs. Frère, elle était là, elle me racontait des fois comme ça. Moi, j'étais là. Même moi, ça me faisait rire. Ta famille disait quoi ? Mais là, on rigole, mais ça fait mal au cœur. Non, mais c'est vrai. Non, un jour, franchement, j'avais fait une feuille et je devais prier, en fait, pour une brebis. Et en gros, j'avais menacé le diable, je n'ai écrit. Ça m'a écrit, en gros, « Satan, tu es mort ! » Je l'avais laissé sur la table de mon salon. Aïe, gros doigt. Mais t'as cherché la persécution, toi aussi. SOS, j'ai pas réfléchi. Et moi, il y a un groupe familial WhatsApp et il a juste fallu, en fait, comme le frère. Ah, vous connaissez le groupe familial WhatsApp ? Ah, ça fait terrible. Et du coup, mon frère, en fait, il l'a pris en photo, il l'a balancée dans le groupe et voilà, quoi. Il dit, « Regardez, cette folle ! » Elle a fait un diable, il faut faire attention à elle. Il a dit, « Fais attention à elle ! » À son frère, il est vraiment au principe avec elle. À ça. Wow, OK. Et ça te faisait mal au cœur, non ? Ouais. Ça fait vraiment mal au cœur. En fait, c'est rigolo, mais quand même, ça pique. Non, en fait, eux, ils rigolent, mais ils ne savent pas à quel point ça fait mal au cœur. Est-ce que quelqu'un a un autre type de persécution ? Les amis, l'école, tout ça, mais... Quoi d'autre ? Moi, je dirais l'abandon. Genre, j'ai connu plusieurs personnes, par exemple, elles ont donné leur vie à Christ. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'ai vécu, mais j'ai vu beaucoup de témoignages. En fait, après, comme par hasard, avoir donné leur vie à Christ, leur entourage a fait volte-face et se sont retrouvés seuls, en fait. Et moi, je trouve que c'est un type de persécution parce que, en fait, ça peut nous pousser à abandonner Dieu. Ça peut nous pousser à abandonner Christ. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moyen ou plusieurs par lequel le diable passe pour nous pousser à abandonner le Seigneur. Et moi, je dirais l'abandon. L'abandon, OK. L'abandon des gens autour de toi. Oui, voilà, exactement. Tu te considères même plus. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, avant, tu étais considéré deux, tout ça, et là, maintenant, en cause d'un choix, tu te dis, mais attends, mais surtout que c'est un choix bénéfique, quoi. Tu comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Mais voilà, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est que les vifs pieusement en Christ seront persécutés. Et il faut accepter ça. Il faut pas en vouloir aux personnes qui nous persécutent, OK ? Elles sont en train de nous pousser vers Dieu. Elles sont en train de nous pousser vers le plan de Dieu. L'apôtre dit que les persécutions, c'est le couloir qui mène à la gloire et qui mène également à l'accomplissement de notre destin. Regardez Jésus. Jésus était persécuté par sa famille. Jésus était vraiment persécuté par sa famille. Il était persécuté. Même autour de lui, il était persécuté. Mais regardez au final qui il est devenu. C'est ça. Les persécutions ne sont vraiment pas négatives. On doit bien en profiter. C'est ça, on lit dans. On peut profiter des persécutions. Exactement. Comme tu l'as dit, il faut savoir tirer le bien des persécutions. Et quelque chose aussi qui est bien et qui est important, c'est de nous relativiser. Parce que si on commence à tout prendre contre nous, on va plus en sortir. Et je connais beaucoup de personnes qui ne sont jamais sortis des persécutions et qui ont carrément pris la décision d'abandonner Jésus parce que c'était trop fort pour elles. Elles n'étaient pas assez fortes. Et donc du coup, du sens inverse, il faut se dire que quand je me fais persécuter, c'est pour moi, en fait. C'est moi qui grandis. C'est moi qui grandis. C'est ça le paradoxe. C'est qu'on a l'impression que les hommes grandissent normalement dans un état vraiment parfait, une atmosphère, vraiment tout ça. Mais en Dieu, des fois, on grandit parce qu'on prend des coups, en fait. On prend un coup, mais quand on prend un coup, on renonce alors à ça. Vous voyez un peu ? C'est ça, en fait, les choses en Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu es persécuté, tu suis les pas du maître, en fait. Tu suis les pas du maître, en fait. Tu as accepté Jésus dans ta vie. En vérité, vous savez, il y a une phrase qu'on dit, on dit oui, j'ai donné ma vie à Jésus. En vérité, j'en parlais un jour avec le passeur d'Arius, cette phrase-là n'existe pas. On ne donne pas sa vie à Jésus. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit donnez votre vie à Jésus. Dieu te dit renoncez à votre vie et acceptez celle que j'ai pour vous. Il ne s'agit pas de donner sa vie à Jésus, il s'agit de renoncer à celle qu'on a, la laisser de côté et accepter la sienne. Et dans la sienne, c'est vrai qu'il y a notre appel. Il y a une relation avec Dieu. Il y a l'écoute de la voix de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Mais avant ça, il y a une phase qu'on appelle la phase persécution. Et dans cette phase-là, je suis percé de toutes parts et mes défauts restent là. Mes mauvais caractères restent là. Ça t'apprend à être calme. Qu'est-ce que la persécution vous a déjà apporté, vous ? Est-ce que vous avez un tommage comme ça ? Moi, je dirais que la persécution, en fait, ça m'a… Persécutons ? Oui. La persécution, la persécution, ça m'a apporté en fait une dépendance envers Dieu. On peut acclamer le public. On va en parler là, on va vous expliquer comment faire pour sortir de la persécution, enfin, pour sortir, mais pour tenir ferme. Parce qu'il faut distinguer, attends, Arsène, attaque et persécution. Les persécutions, c'est ce que Dieu permet, n'est-ce pas ? C'est logique. Les attaques, c'est mauvais par contre. On verra ça un autre jour, mais ça t'a rendu dépendant de Dieu. Yes. Waouh, vas-y, explique-moi. Ça m'a rendu dépendant de Dieu dans le sens où je me sentais incompris par mon entourage et il n'y avait qu'une seule personne qui me comprenait et c'était lui. L'éternel incompris a compris que l'éternel le comprenait. Et on parle ici, s'il y a un éternel incompris, sache que l'éternel te comprend. C'est ça, le pire truc des persécutions. C'est quand tu as l'impression que personne ne te comprend. C'est ça. En fait, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. J'étais là à prêcher l'amour de Dieu, et j'étais là à prêcher Jésus, mais les personnes ne comprenaient pas. Et il y a un verset qui m'a touché, vraiment, c'est dans le livre d'Un Corinthien. C'est qu'en fait, Dieu prend les choses folles de ce monde pour comprendre les sages. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, peut-être que je suis fou aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, je suis sage, aux yeux de Dieu, je suis fou. Amen, ça va. Vas-y, frère. Et ça m'a apporté, en fait, de la dépendance de Dieu. Je me suis dit, Père, il n'y a que toi qui me comprends, alors je vais me rapprocher de Dieu encore. Ça, c'est vraiment un truc que moi, personnellement, j'avais utilisé dans les phases où j'étais vraiment très persécuté. C'est David va appeler Dieu mon refuge. David va appeler Dieu ma haute retraite, mon consolateur, mon conseiller. Et nous, quand on lit la vie de David, on se dit, quelle relation il avait avec Dieu. Mais pour appeler Dieu mon refuge, c'est qu'il a besoin de s'abriter. Pour appeler Dieu ma haute retraite, c'est qu'il a besoin des fois de se retirer. Pour appeler Dieu mon bouclier, c'est qu'il a besoin des fois de protection. Et on n'aura jamais la relation avec Dieu où Dieu est notre refuge, Dieu est notre abri si on ne doit pas s'abriter. Et des fois, il faut comprendre que les persécutions sont là, Arsène, comme tu l'as dit, pour nous amener et nous pousser vers une totale dépendance à Dieu. Les hommes te rejettent. Regardez, David dit quoi ? David dit, dans l'Epsom, il va dire, je suis comme un étranger parmi les mirent. Je suis là, mais je suis un étranger. On est pareil, on se ressemble, mais je suis comme un étranger. Mais plus tard, vous verrez que le gars avait une relation sur les dieux terribles. Regardez, David, on continue, il était persécuté par le roi Saül, il était persécuté. Il va se renfermer dans une grotte, mais c'est dans cette grotte-là qu'il va rentrer pleinement dans son appel, que Dieu va se révéler à lui et va l'utiliser pour la première fois. Donc toi, tu as vu que les persécutions peuvent nous pousser à une totale dépendance à Dieu. C'est ça ? Une totale dépendance à Dieu et ça peut nous permettre d'approfondir notre relation avec lui. Ça peut vraiment nous permettre de connaître davantage. Soit tu abandonnes, soit tu te rapproches. Soit la persécution vous éloigne, soit elle vous rapproche. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit elle vous éloigne, soit elle vous rapproche. Toi, tu dirais quoi, Oli ? Par rapport au persécution, ce que ça m'a apporté. Ce que ça peut apporter, oui. Bon, moi, l'un des points, c'est vraiment la patience. Le caractère, ça l'a travaillé. Oui, au niveau du caractère. Surtout au niveau de mes parents, ma mère. J'avais tendance, en fait, moi, du coup, quand je me suis convertie, j'étais très radicale aussi. Camère, ouais. J'étais très radicale. Et du coup, dès qu'on me lançait un pic, tout de suite, j'étais offensé. C'est-à-dire que je devais répondre du tac au tac. Quart de tour. Quart de tour. Ouais, tu fais semblant d'aller à l'église. Ouais, mais moi, j'y vais, etc. J'étais insolente. J'étais très insolente. Et du coup, ça m'a appris. C'est vrai que tu étais très insolente au début. C'est le passé. Amen. Ça a travaillé. Ça a travaillé ce trait de mon caractère. Amen. Donc, ça t'a fait évoluer. Ça m'a fait évoluer. Et aujourd'hui, je suis patiente. Et même, je te reprochais il y a quelques jours d'être trop patiente avec certains trucs. Comme quoi, hein ? Comme quoi, n'est-ce pas ? Comme quoi ? Non, c'est vraiment pas mauvais. Et surtout, il faut comprendre, c'est normal. Je le redis, c'est normal. Ne croyez pas que vous avez des parents méchants, vous avez des amis méchants. En vérité, ce n'est pas les parents, c'est la famille. Ce n'est pas le reste de la famille, c'est les amis. Ce n'est pas les amis, c'est les profs. Moi, ma prof de filo, m'a déjà... Bon, après, je parlais de la parole en cours et elle-même n'était pas chrétienne, elle ne comprenait pas trop ce qu'elle disait. Je me suis levé d'un coup, j'ai dit, c'est faux ! C'est énervé, non ? Je venais de me convertir, j'étais en terminale, j'ai dit, ça, c'est faux ! N'importe quoi ! Un prof de filo, j'ai dit, nan, 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 nan ! Et là, il y a une autre qui se lève, elle dit, arrête tes fables, là ! On te l'a pas dit, on te l'a pas dit, ah non, non, non. Elle m'a dit, on te l'a pas dit, moi, après, je cherchais ça, j'étais en cours de maths et tout, faut pas faire ça, ok ? Je m'en souviens, je voulais montrer aux profs que moi, je suis chrétien, je suis pas en mathématiques, et j'ouvre la Bible et je suis là, je lis comme ça. Et j'ai aussi mis le regard, et j'en garde, tout le monde me dit, tu tombes vite, quand tu tournes les pages, vraiment fort ! Vous voyez, non, moi, j'ai cherché les persécutions, mais, comme tu l'as dit, les persécutions travaillent véritablement. Moi, j'étais comme toi, j'étais vraiment, j'étais très, très impulsif, ça a travaillé mon honneur, par exemple, envers mes parents, qui, par exemple, mon père me persécute beaucoup, par exemple, et du coup, ça a travaillé mon honneur, etc., envers lui. Qu'est-ce qu'il y a au lit ? Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 je... J'ai l'impression que tu veux plus le reste. Hein ? Non, 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 mais c'est... C'est quand je parle, c'est à me faire penser aux persécutions. Mais... On gorge ! On gorge ! On gorge ! En fait, dis que tu rigoles, c'est pas vrai. Non, frère, dis... David a un humour vraiment particulier, mais il faut le capter, en fait. Il faut le capter, il faut le capter. Non, je suis coach. Ok, donc, toi, les persécutions, ça t'a apporté, donc ? L'honneur, envers mes parents. L'honneur, en fait, ça t'a appris vraiment à aller au-delà de leur comportement et à les aimer. Toi, Tonia, qu'est-ce que ça t'aurait apporté, les persécutions ? Ben, moi, ça m'a apporté, en fait... Toi, t'as bien goûté ça. Ouais. Tu t'as très bien goûté ça. Yes, j'ai goûté ça. Eh ben, moi, je dirais que ça m'a appris... Enfin, j'ai appris... J'aime bien, parce qu'on parle des persécutions avec le sourire, avec la joie. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, je sais que c'est vrai que c'est dur, chers internautes, chers téléspectateurs, chers... Fresh. Je sais que c'est dur, mais au final, c'est pour notre bien. C'est comme quand on est petit, on veut prendre un médicament. Moi, je détestais les médicaments. Vous connaissez le Smecta ? Ah ! On dirait de la terre, je détestais ça. Je détestais ça. J'ai l'impression de manger de la terre, de boire de la terre, quand on dirait ça. Mais au final, c'est pour d'être bien, en fait. Et il en va de même, en fait. Donc, toi, c'est quoi ? Du coup, moi, ça m'a plutôt apporté la capacité à prier parce qu'avant, je n'étais pas vraiment consacrée à prier. Et quand j'étais persécutée, en guillemets, du coup, je me suis dit, vu qu'il n'y a personne avec moi, vu qu'il n'y a personne à côté de moi, pour m'écouter. On tourne avec Dieu, quoi. On tourne avec Dieu. Du coup, je me suis vraiment mise à fond à prier, prier. Et c'est là que j'ai commencé un peu à entendre la voix de Dieu. Il commençait à me parler. Genre, il me disait des petits trucs comme quoi, oui, t'inquiète pas, je suis avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Je ne vais jamais te délaisser. Amen. T'es ma fille, tu seras avec moi. Pour avoir la foi que Dieu est avec nous en tout temps, il faut que déjà, dans des situations compliquées, il faut qu'on vit des situations compliquées. Moi, je sais personnellement que peu importe la situation, si demain, il y a une bombe nucléaire qui explose dans ma bouche, je n'aurai rien. Amen. Je sais que Dieu est avec moi parce que dans les situations de persécution, quand tout le monde était contre moi, quand ma famille était contre moi, il était avec moi. Il était là. Il était avec moi. Et on aimerait vous fortifier, guys, en disant ceci, c'est que c'est un temps, en fait. Et après le mauvais temps vient le beau temps. Et un verset que j'ai à cœur au lycée Romain 8-18, la Bible dit les malheurs des temps présents ne sauraient être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour eux. Amen. Il y a un frère ici qui est un chef de production à Evangelique TV, Julien. Vous connaissez sûrement Julien Fab. Lui, il était très persécuté par ses parents. Mais vraiment persécuté, ça veut dire… Vous voyez, dans Percer, il y a quelque chose. Il était percé, il était cuté. Dans Cuté, il y a Cutter. Il était persécuté, vous comprenez. Et c'était vraiment compliqué avec ses parents, tout ça. Et au final, il s'est battu. Il a persévéré. Il a payé le prix qu'il fallait. Il continue à aller à l'église. Pourtant, il y a eu des occasions de baisser les bras. Mais au final, sa mère s'est convertie. Puis sa sœur s'est convertie. Puis son père s'est convertie. Et ce dimanche, quand j'étais au culte, j'entendais son père et sa mère qui étaient derrière moi en train de dire « Amen » à la parole, en train de prier en l'ombre, en plus d'adorer. Et… Goulard à Dieu ! Goulard à Dieu ! Et on passe un coucou aux parents de Julien, à la sœur de Julien si nous regardent et à Julien aussi. Donc, les persécutions, au final, il y a quelque chose derrière. Yes. Il faut accepter de passer par là. Tu ne peux pas aller au CM2 si tu n'as pas accepté le CM1 en fait. Tu ne peux pas monter avec Dieu si tu n'as pas accepté cette phase qui est obligatoire, Tonya, non ? C'est vraiment obligatoire parce que ça nous permet un peu de solidifier notre foi. Solidifier notre foi, yes. Parce que quand tu fais des persécutions, si tu n'as pas la foi, tu vas baisser les bras. Et moi, je me suis dit « Attends, si les persécutions, elles arrivent, c'est que j'ai la foi pour surmonter ce qui m'arrive. » Du coup, j'ai cru, j'ai cru, ce qui est dit dans la parole, en gros, la foi, elle est basée sur des choses qu'on entend, tout ça. Et du coup, je me suis dit « Si les problèmes, ils sont là devant moi, c'est que j'ai la solution pour régler les problèmes. » Waouh ! Ça, c'est bien pensé. Écoutez, ça, c'est très, très important ce qu'elle vient de dire. Toutes les persécutions que Dieu permet que vous puissiez vivre, si Dieu les permet, c'est que vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez l'énergie pour passer outre. C'est ça, David ? Yes. Oui, parce que tu ne seras jamais persécuté au-delà de tes forces. Donc, il faut te dire que tu as la force, tu as la capacité en toi de vivre ces persécutions, etc., et d'en sortir. Et d'en sortir. Et voilà. Amen. Moi, je pense que ça forge le caractère parce que en fait, Dieu a un plan pour nous. Dieu vraiment veut qu'on accomplisse certaines choses sur cette terre. Mais peut-être qu'avant même d'avoir un plan pour nous, Dieu a une forme pour nous. Yes. Je vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que pour entrer dans ce plan-là, il faut déjà la forme. En fait, il veut… En fait, le « nous » du futur, le « nous » qui accomplira ce plan en question, il aura… Enfin, comment dire ? Un certain caractère. Voilà, il aura un certain caractère, il sera passé par certaines situations, il aura vécu certaines choses, expérimenté certaines choses. Et si le « nous » actuellement ne passe pas par ces choses, on ne pourra pas devenir celui qu'on doit… Enfin, celui qu'on est appelé à être. Yes. Regarde même quelque chose. Parce que, en fait, des fois, on a l'impression que le plan… En fait, le plan de Dieu commence dès lors qu'on accepte Jésus, n'est-ce pas ? Yes. Et dans ce plan-là, il y a d'abord la formation et la transformation. Et c'est à ça que servent les persécutions. Dieu utilise les persécutions pour vraiment opérer un changement, opérer une… C'est ça, n'est-ce pas ? Yes. Opérer une transformation. Mais maintenant, regardez bien. Aujourd'hui, on est là comme ça en train de témoigner. Tonya, tu es très persécutée. Yes. Dernièrement, tu as été très, très persécutée, tu en parlais, mais tu restes forte. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de faire une émission et tu es en train de conseiller de booster des gens qui sont persécutés. C'est ça, c'est ça. Quelque part, notre témoignage sert aux autres. Yes. C'est ça, non ? C'est pour ça que, chers internautes, soyez forts. Soyez neutralisés. Les persécutions sont normales. On est tous passés par là. Des choses qui font mal. T'as déjà pleuré parce que tu étais persécutée ? Toi aussi ? Moi, bien sûr. Toi aussi ? Toi aussi ? Non. T'as déjà pleuré, Arsène ? Oh, on peut se boucher. T'as déjà pleuré ? Prends le vrai. Non, j'avais eu l'air aux yeux vite fait. Ah, ok. Non, moi, j'ai déjà eu l'air aux yeux parce que des fois, ça fait vraiment mal au corps. Ça fait vraiment mal, en fait. C'est une souffrance morale, en fait. C'est une souffrance morale, mais restez focalisés, restez strong. Comprenez que ça fait partie du plan de Dieu. Ça va vous travailler, ça va vous former et ça va vous rapprocher de Dieu. Et vous suivez ce témoignage-là et vous bénirez tellement de personnes. C'est ça, Olizan ? On bénit déjà ou non avec ce témoignage ? Bien sûr, parce que ça leur montre, en fait, que si elle est passée par là, ça veut dire que moi aussi. Et peut-être que les persécutions ne seront pas au même niveau ou du même degré, mais c'est-à-dire que dans tous les cas, la personne qui a été le plus persécutée, c'est Jésus. Peu importe la hauteur de notre persécution, on se doit de rester fort, en fait. On se doit de rester fort. Par rapport au prix que Jésus a payé, nous, en fait, c'est limite rien à côté. Et même notre témoignage, il peut rassurer quelqu'un, je pense. Il peut rassurer quelqu'un et les personnes peuvent se dire, en fait, que les persécutions, c'est encore actuel, les persécutions, c'est encore réel. Ce n'est pas que dans le temps où, par exemple, l'apôtre Paul, il prêchait la parole, il se faisait tabasser ou je ne sais pas. Attends, là, tu tiens, tu m'attends, j'ai marre ça. Frère, si on vit les persécutions d'il y a 2000 ans, peut-être qu'on vivra ensuite les guérisons d'il y a 2000 ans. Peut-être qu'on vivra les miracles d'il y a 2000 ans. Peut-être qu'on vivra les... En fait, en entrant dans les persécutions, en fait, on entre dans le couloir. On doit l'accepter véritablement et être fort, être strong, en fait. C'est ça, non ? Et il y a un verset qui me venait en tête pendant que tu parlais, Arsène, c'est que Jésus va dire il n'y a pas d'homme qui perdra père, mère, père, terrain, qui perdra... Et qui retrouvera au ciel et sur la terre au centuple des pères, des frères, des... Des fois, on perd des membres de notre famille, mais on en retrouve ici, on est des frères. On perd des amis qui étaient là par intérêt dans le monde, mais après, on retrouve des amis avec qui on a un vrai lien. Pas celui de on était en CM2B ensemble, pas celui de j'aime beaucoup Ronaldo, mais celui de on sert le même Dieu. Il y a la même mission, véritablement. C'est ça, non ? Yes, c'est ça. Et je pense qu'en fait, premièrement déjà, quand on donne sa vie à Christ, on peut avoir l'impression d'avoir tout perdu, alors qu'on a tout gagné. Christ, alors qu'il est allé à la croix, on pouvait avoir l'impression d'avoir tout perdu à cause de sa mort, mais il avait tout gagné parce que trois jours après, il était ressuscité. Et je pense qu'il faut avoir la foi pendant la persécution, pendant que, par exemple, je prends l'exemple de Christ, pendant que tu es fouetté, je dois avoir la foi en ta résurrection. Je dois te dire, non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est parce qu'il a payé un prix qu'aujourd'hui, on peut en bénéficier. Et en acceptant les persécutions, tu aideras des personnes qui sont donc persécutées, c'est ça ? C'est ça, par le témoignage, par ta vie, parce que notre vie peut être un témoignage. Notre vie peut être un témoignage de nos expériences, tout ça, tout ça. Et quand en fait, on sera tout en haut, quand en fait, on sera tout en haut, on témoignera de ce que Dieu a fait dans notre vie. Je suis arrivé là-bas, mais ça a commencé par des persécutés. J'étais persécuté, j'allais m'enfermer dans ma chambre et des fois, je pleurais, mais Dieu était là, véritablement. C'est comme ça qu'une histoire se crée avec Dieu. C'est comme ça. L'histoire commence avec Dieu dans la chambre quand tu es persécuté et elle finit dans les sommets avec lui là-bas. Et tu peux dire, « My God, tu m'as pris là-bas et tu m'as amené là-bas. » Ah ! Clairement, c'est ça en fait. C'est ça David, non ? Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que l'histoire avec Dieu commence et c'est comme ça que la relation avec Dieu commence. Moi, je m'en souviens que ma relation avec Dieu, je l'ai bâtie parce que de base, j'étais quelqu'un très entouré, mais à cause des persécutions, j'étais quelqu'un qui m'attendait très seul. Mais lui, il était là. Et c'est là alors qu'il est devenu le number one. C'est là qu'il est devenu tout. Parce que quand j'avais rien, il était là. Donc, il est devenu tout pour moi. De manière à ce qu'aujourd'hui, tout n'est rien tant que je n'ai pas lui parce qu'il est tout. C'est ça, Oly, non ? Ah, tu veux que je te laisse bounce. J'allais dire aussi que pour rebondir sur ce que tu disais, c'est en fait, les persécutions aussi, ça nous montre la vérité. Parce que beaucoup d'entre nous, on s'est fait persécuter et on a vu beaucoup de personnes nous abandonner. Mais en fait, c'est là que tu vois les vraies personnes qui... Et en fait, ça nous permet de... C'est limite, en fait, de faire un bien, de sélectionner et de faire un tri. C'est un tamis, quoi. Exactement. C'est un tamis. Mais pour se dire que les persécutions, ça t'amène la vérité et même dans ta vie, en fait, tu permets de voir qui est qui. Et justement, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, par rapport aux frères et sœurs qu'on gagne réellement en crise, ça nous apporte que du bien. Ça nous apporte et j'ai l'impression aussi que la persécution, c'est une démonstration de fidélité au diable. Une démonstration au diable de fidélité à Dieu. Vous voyez ce qu'on veut dire ? Le diable est là, te persécute et dit il abandonnera. Mais toi, tu es en train de lui montrer l'amour que j'ai pour mon Jésus. Il est plus fort que ça. Je suis pressé par mes parents, pressé par mes amis, mais j'aime ce Jésus-là. Et Satan est là pensant que vous allez chuter pendant que vous allez échouer, mais vous êtes en train de lui démontrer que non, non, ma fidélité à Dieu, ça paille. Bounce, mon frère. Bounce. Non, ça me fait pour s'en inverser. La Bible va dire soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il sera loin de vous. En fait, on doit résister. Si la foi est agréable à Dieu, la foi est désagréable au diable. Et c'est par notre foi et notre espérance qu'on va aller plus loin et qu'on va traverser la situation. On va traverser cette... Si la foi est agréable à Dieu, elle est désagréable au diable. C'est une démonstration de fidélité, Tonya, non ? Qu'on est fidèle à Dieu, non ? Justement, parce qu'en fait, on se dit qu'on pourrait abandonner pour retourner dans le monde, par exemple. On pourrait abandonner parce que c'est trop dur. Ce serait plus simple. Mais tu dis, comment dire, je vais affronter les persécutions que j'ai parce que j'aime Dieu. Je l'adore. En fait, il est mort sur la croix pour moi. Pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ce sacrifice de supporter les persécutions que je vis parce que je l'aime ? Waouh ! C'est une démonstration d'amour. S'il a payé un prix, on doit également, nous aussi. On ne dit pas maintenant de subir tout, quelqu'un vient. On ne dit pas d'accepter la maladie. C'est pas une persécution. La maladie, c'est une attaque. Il ne faut pas que c'est ça. Ça, c'est mauvais. Ce n'est pas dans le plan de Dieu, la pauvreté non plus. Mais les persécutions, c'est lorsqu'on est pressé, en fait. Et j'aimerais vous lire un verset, guys. Romain 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Nanananananana. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Amen ! Des fois, on est persécutés. On a l'impression que le monde est contre nous. Eh bien, amen ! Amen ! Le monde est contre nous. Mais ça m'appelait une histoire avec le prophète Élisée. Il était sur une montagne comme ça. Et je crois que les Syriens vont attaquer Israël. Et le prophète Élisée, il avait un jeune assistant qui s'appelait Géasi qui va lui dire « Maître, maître, on va se faire goumer là, franchement là, tu vas te donner le son. » Et là, Élisée pose sa main sur l'épaule de Géasi et dit « Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voit. » Et là, les yeux spirituels de Géasi s'ouvrent et ils voient des chars, ils voient des anges autour d'eux. Frères et sœurs, écoutez bien, quand vous avez l'impression que le monde est contre vous, le monde est en train de vous pousser vers Dieu et vous n'êtes pas seuls. L'Esprit de Dieu est là. Amen ! Jésus est là. Les anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Vos amis en Christ sont là. Vos frères et sœurs sont là. Et c'est le temps pour se consacrer à Dieu. Qui a utilisé ce temps déjà pour se consacrer à Dieu véritablement ? Vas-y, Oli, raconte-nous. Oui, moi aussi. Est-ce qu'il y a déjà une persécution qui t'a poussée dans un temps vraiment de consécration ? Oui. C'était une histoire un jour. J'étais rentrée tard. J'étais un peu rentrée tard d'une réunion. Et ma mère m'avait clairement dit « Si tu rentres tard, je ne te laisse pas rentrer. » Et moi, je pensais un peu que c'était une blague. C'était qu'une glace. Mais il s'avérait que non, en fait, elle l'a vraiment fait. Et du coup, en fait, ce genre-là, je n'ai même pas tenté de rentrer chez moi. Je n'ai même pas pu mettre un pied. Et du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû dormir dans ma voiture. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais seule dans ma voiture. Et c'était tellement une situation désagréable. En plus, il faisait grave froid. C'est une voiture petite. Oui, c'est pas... Mais du coup, il faisait grave froid. J'étais seule. Et c'était une situation que je n'avais jamais vécue auparavant. Et donc, en fait, dans cette situation-là, quasiment toute la nuit, je n'ai fait que parler à Dieu, parler pour les parler. Et je me souviendrai toujours de ce jour, en fait, où j'ai pu passer toute une nuit avec elle. Où tu n'étais pas... T'avais froid, mais il était là. Mais il était là. Ta mère t'avait laissée, mais lui, il était là. Mais lui, il était là. Ça m'apprend aussi beaucoup sur sa fidélité. On ne peut pas expérimenter la fidélité. Un jour, le sentiment à faire comprendre ça, c'est que tu ne peux pas expérimenter ma loyauté, tu ne peux pas expérimenter ma fidélité s'il n'y a pas des... Tu n'es pas dans des occasions où je dois la manifester. C'est ça, en fait. Et des fois, accepter les persécutions, c'est donner l'occasion à Dieu de se révéler à nous de notre manière, en fait. De notre facette. Et j'aimerais continuer mon verset. Romain 8, 37. Allez lire Romain 8 à la maison. C'est vraiment le chapitre des persécutés. L'apôtre Paul dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de lui. Aucune persécution, aucune pression, nothing ne pourra nous séparer de lui. Et j'aimerais vous dire simplement ceci, on est persécutés mais franchement, Dieu est là. Il est là ou pas ? Il est là ! Et j'aimerais que Tonia, tu puisses nous dire simplement cela. Toi, tu as vécu des grandes persécutions et on ne va pas forcément dévoiler ça, tu rends un témoignage mais vraiment des persécutions publiques et chers internautes, je ne sais pas si vous imaginez mais elle est toute mignonne, elle est toute gentille, voilà, voilà. Elle a vécu des vraies persécutions. Est-ce que ça a développé en toi une force ? Non, moi ça a développé une force. Je me suis dit non, je suis trop forte, je vais, je vais. Ça t'a montré que tu avais une force insoupçonnée en fait. En fait, je ne savais même que j'étais force comme ça en fait. Je ne savais même pas que ma foi elle avait un niveau aussi élevé. Genre, en fait, les persécutions, ça a vraiment permis de savoir qui j'étais en fait. Ça m'a permis de voir que j'étais une femme de foi, voilà. Une femme forte parce que j'ai vécu des persécutions. Je me suis dit est-ce que j'ai vraiment la foi et la force de pouvoir, comment dire ? Passer au-delà. Voilà. Ça t'a montré vraiment ce qui était en toi en fait. Parce que dans persécutions il y a comme c'est une pression en fait. Et on sait que le jus du citron il sort quand on le presse. Et ce que Dieu a mis en vous il est manifeste que quand vous êtes pressés. Personne n'a un citron sur le public. Moi, il y a quelqu'un mis en jaune là. Voilà, mais voilà. On est pressés. C'est là qu'on sort notre potentiel. C'est là qu'on exprime ce qui est en nous véritablement. Donc, qu'est-ce que Arsène, tu aimerais dire en regardant la caméra à quelqu'un qui est persécuté ? Un frère et une sœur qui nous regarde et qui est persécuté par la famille, par les amis. Est-ce que tu pourrais t'adresser à la caméra et parler clairement ? Moi, j'aimerais dire persévère et accroche-toi au Seigneur. La meilleure des choses c'est de t'approcher de lui et la meilleure des choses c'est de compter sur sa présence. La Bible va dire mes parents, mes amis peuvent m'abandonner mais l'éternel Dieu ne m'abandonnera. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Tout le monde peut t'abandonner. Le monde entier va passer. Mais lui, c'est celui qui va rester et même c'est celui avec qui tu seras après ta mort pendant l'éternité. Il faut que tu prends cette occasion, tu prends en fait cette épreuve comme un bénéfice et que tu dises en fait c'est le moment pour moi de me rapprocher de Dieu. C'est le moment pour moi de me consacrer. Amen. C'est ce que j'aimerais dire. Amen. Oli, est-ce que tu peux également t'adresser à la caméra et est-ce que tu peux parler à quelqu'un également qui vit des persécutions à la famille, tout ça ? Est-ce que tu pourrais conseiller quelqu'un, soutenir quelqu'un ? Yes, vraiment dire à quelqu'un que en fait tu dois te dire que si tu passes par cette situation c'est que tu es capable de t'en sortir. Yes. Et vraiment en fait c'est bizarre de dire ça mais Dieu n'est pas fou. S'il te fait passer par cette phase-là ça veut dire en fait que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Et vraiment en fait il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Alors tout simplement persévère, continue. Et elle à la fois. Yes. Et on aimerait avant de passer à notre dernière rubrique on va prier ensemble. On aimerait dire tout simplement entourez-vous de personnes qui suivent le chemin que vous avez. Les amis chrétiens c'est tellement important. N'hésitez pas à en parler. Vous pouvez même nous contacter sur Fresh qui s'affiche là l'Instagram de Fresh ça fait juste en bas. Et vous pouvez nous envoyer un message en premier nous dire je suis persécuté. Et on essaiera au maximum et on réussira. Amen. Mais la clé dans ces moments-là c'est vraiment aller vers Dieu. On va passer sans plus tarder à notre rubrique c'est maintenant Let's Pray. Yes guys. Yes. De recours dans l'émission SOS je suis persécuté. J'aime bien dans persécuté au lit il y a percé. Nous sommes de retour et dans la rubrique Let's Pray parce que nous aimerions nous aimerions c'est ça. Nous aimerions vraiment prier ensemble prier avec le public avec vous les chroniqueurs et avec vous chers internautes et chers téléspectateurs. Nous aimerions simplement confesser la parole de Dieu et confesser que nous sommes forts en fait pour tenir les persécutions. Et au lit tu as dit quelque chose tu as dit que Dieu n'est pas fou que Dieu est très sage et Dieu nous tentera la Bible dit que Dieu ne permettra aucune chose que nous ne pouvons pas faire en fait Dieu ne permettra aucune chose qui est au-delà de nos forces et si vous êtes persécuté à cette échelle c'est que votre force est à cette échelle bonne nouvelle. Aïe les persécutions révèlent Arsène notre force là où est notre foi. Très persécuté c'est que tu as une très très grande force. Et j'aimerais qu'on puisse là où vous êtes derrière votre écran et tous ensemble ici tout simplement tous fermez les yeux et j'aimerais qu'on puisse confesser simplement en une minute ceci Merci Seigneur Merci Seigneur Parce que je déclare Parce que je déclare Que dans l'ombre de la vallée Que dans l'ombre de la vallée De la mort De la mort Tu es avec moi Tu es avec moi Peu importe les persécutions Peu importe les persécutions Tu es avec moi Je crois et je déclare Que je suis fort Que je suis un homme de foi Au nom de Jésus Peu importe les persécutions Je resterai Toute ma vie Fidèle A Dieu A sa parole Et à son royaume Je fais partie Des enfants de Dieu Fidèle Et loyaux Au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia Qui croit Yes Qui croit Qu'il est fort Pour tenir n'importe quelle persécution Ici Amen Profitez véritablement De ces occasions de persécution Pour vous rapprocher de Dieu Et sachez ceci Ça ne dure pas toujours Amen Ça ne dure pas toujours Vos parents Qui vous persécutent On aimerait vous dire Ils vont se convertir Amen Vos amis qui vous persécutent Vos amis qui vous persécutent Vont se convertir Amen Vous savez J'avais des amis Qui me persécutaient Qui aujourd'hui sont chrétiens Amen Et moi je persécutais des amis Et moi même je suis devenu chrétien Amen Vous comprenez ou pas Les persécutés deviendront persécutés Oh Non Les persécuteurs deviendront persécutés Vous comprenez ou pas Les persécuteurs deviendront persécutés C'est ça Arsène Yes C'est ça Les persécuteurs d'hier Deviendront les persécutés de demain Oh Amen Restez calme Restez un vrai témoignage Restez fort On t'empêche d'aller à l'église On te presse Sois un homme de foi Une femme de foi Bat-toi Amen Qui d'entre vous ici aimerait donner un mot de la fin ? Moi j'aimerais bien Arsène vas-y mon gars La caméra Jésus va dire Jésus va dire Jésus va dire Celui qui persévère jusqu'à la fin Sera sauvé Yes Amen C'est la clé pour la victoire Yes Il faut que tu persévères Amen Et tu réussiras Amen Tu réussiras à gérer Toute ta famille Tu réussiras à gagner ton entourage Shadarabababa Tu réussiras à impacter ta génération Amen Tu es vraiment persévère Malgré les persécutions Malgré les difficultés Ce n'est pas grave Jésus aussi est passé par là Tu passes par là Tu persévères Et à la fin Il y a la victoire Amen Il y a un homme de Dieu Qui s'appelle Bénine Son père le persécutait Son père le cognait même Parce qu'il était chrétien Son père l'empêchait d'aller à l'église Son père était dur contre lui Un jour Bénine va prêcher à l'église Pour la première fois Ça va passer dans le journal Et il va commencer à prêcher Quand il va commencer à prêcher Son père va voir l'annonce sur le journal Son père va venir avec sa mère Et ils vont se mettre au fond de la salle Bénine commence à prêcher Et il voit dans le fond de la salle Son père et sa mère Il se dit C'est fini pour moi Il se dit C'est bon je vais mourir Il se dit Au moins j'aurai accompli ma mission J'aurai prêché l'évangile La réunion finit à 22h Il se dit Il va rentrer chez lui directement Il se dit Non 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 Finalement non non Ils vont m'attendre Ils vont me cogner Il est d'origine palestinienne C'est vrai que son père est C'est pas vrai Et au final ce qui se passe C'est qu'il fait le tour de la ville Et il prie Il dit Seigneur c'est quoi ? Il dit Je vais rentrer Je vais mourir C'est ma dernière nuit Il rentre à 2h Il se dit A 2h mon père dort Il arrive Il voit que son père est Dans le salon Comme ça dans le noir La tête baissée Sur le canapé Il se dit My God Bon bah Seigneur si tu veux me reprendre Reprends-moi A tout de suite Je revente au ciel Et là son père lève les yeux Son père avait la cinquantaine C'est un palestinien Il était très dur Son père est en train de pleurer Il lui dit Est-ce que tu peux m'apprendre A devenir comme toi ? On déclare que c'est Ce qui va vous arriver Au non plus Ce qui va toujours nous arriver Au non plus En tout cas guys On n'a pas ce n'est Qu'il sent J'aime ici SOS je suis persécuté Mais SOS Après le visage De cette émission Le persécuté est fortifié C'est maintenant Satan qui fera des SOS SOS Mais ça ne marche plus Ça ne marche plus Satanat God bless you guys On est ensemble Stay fresh A la prochaine Yes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?